Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate, de la trempe de M. Lédrian, qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos emprunts de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables, et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Un, il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Et la France, même sa présence, est gouvernée par un traité de défense qui nous lie avec la France. Et ensuite, un protocole a été conclu en mars 2020 qui permet d'inviter d'autres partenaires européens en dehors de la France ou non européens à se joindre à la force Takuba. Et dans ce cadre-là, le Danemark n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami qui soutient beaucoup le Mali en matière de coopération. Mais toute présence étrangère au niveau du Mali doit répondre aux règles maliennes, doivent aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali, surtout pour la présence de forces étrangères. Je suis en Europe ici. J'imagine que si je n'ai pas de visa, je ne peux pas entrer en Europe. Je crois que nous devons tous nous respecter et respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent les problèmes entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors on va revenir sur Takouba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris ? Est-ce que vous songez par exemple à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako ? Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris. Nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément. Il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens. Que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leurs actions par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie. Et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, M. le ministre, c'était chez nos confrères de RTL. Le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que d'asormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'État, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias. Et que si ces types de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les investives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables, pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons, qui sont des défis sécuritaires. Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministre des Affaires étrangères du Mali et de la France ? Les ponts sont coupés pour l'instant ? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York. On a eu un entretien franc et direct et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on ne les entend plus sur les médias parlant du Mali et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou oscule à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique de deux poids, deux mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad ? Je ne pense absolument rien. Il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations. Il y a eu des politiques de deux poids, deux mesures et de la France et même de nos organisations africaines. Et je crois que ceci ne va pas dans le sens de pouvoir répondre aux attentes aujourd'hui des peuples africains et des peuples maliens. Je crois que la France et les autorités françaises, comme les autorités européennes, je crois qu'ils doivent davantage écouter ce qui se passe sur le continent. Le ressentiment et l'exaspération des uns aux autres par rapport à une certaine politique, je crois qu'il faut écouter. Nous-mêmes, dirigeants africains, nous devons davantage écouter ce qui se passe dans les rues africaines, dans les maisons africaines, où les gens demandent un changement de politique, plus de respect, plus d'engagement dans un esprit d'un partenariat gagnant-gagnant, moins de paternalisme et de condescendance, malheureusement, que nous voyons au quotidien et que nous dénonçons. Monsieur le ministre, vous dites que vous réservez votre réponse à la demande de la Norvège, du Portugal et de la Hongrie, d'envoyer des soldats sur votre sol. Est-ce à dire que vous allez dire non à leur demande ? Est-ce à dire que, parlons franchement, Takouba, c'est fini ? Ce que nous pouvons dire, nous ne disons pas non. Le Mali apprécie les contributions de l'ensemble des partenaires pour la sécurisation de la région. Le Mali souhaite que tous les partenaires qui sont en mesure de contribuer à la paix et la sécurité de la région, dans le cadre de notre vision de la sécurité, puissent venir. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que ces présences soient contraires à l'intérêt du Mali. Et ça, nous ne l'accepterons pas. S'il y a aussi des soutiens, que ce soutien tienne compte de la politique de défense de nos pays, mais aussi de ce dont nous avons réellement besoin. Nous avons exprimé des besoins. Si des partenariats ne s'inscrivent pas dans ce cadre, je pense que nous n'hésiterons pas à dire non. Nous avons des dialogues avec chacun de ces partenaires. Nous sommes dans un processus de réévaluation de l'ensemble de ces partenariats. Et nous aurons un dialogue avec les uns et les autres par rapport à cela. Et le moment venu, le président Goïta ou le gouvernement déterminera quel partenariat nous semble être adapté. Mais nous ne sommes plus dans la situation d'accepter n'importe quoi. Et s'il y a des solutions qui nous sont amenées, qui ne répondent pas à nos attentes, qui ne nous aident pas à répondre, parce que le problème que nous avons, c'est que les défis sécuritaires que nous avons sont énormes. Les populations sont exaspérées. Huit ans, nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, les résultats sont demandés au gouvernement malien. Ils sont demandés à l'ensemble de nos partenaires. Et nous souhaitons que ces appuis-là puissent aussi être revus pour pouvoir répondre à ces... Nous voulons de l'efficacité. Nous voulons des résultats. Je crois que nous sommes ouverts à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient de la Russie, de la Chine, des États-Unis ou de l'Occident. Le Mali n'a absolument aucune préférence. Notre position est une politique de non-alignement. Nous voulons travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Ce que le Mali n'acceptera pas, c'est qu'un pays vienne nous dire que vous pouvez travailler avec tel pays. Vous ne pouvez pas travailler avec tel pays. Nous voulons du respect. Nous voulons qu'on comprenne que le Mali, les Maliens, les Africains ont l'intelligence nécessaire de savoir ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien, naturellement. Nous sommes ouverts aux conseils qui viennent de nos amis, mais des conseils qui sont donnés, pas dans un esprit de paternalisme, mais surtout dans un esprit de respect mutuel. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.